Pendant bien des siècles, la paix et l'ordre régnaient en nombre de Terres. Un au-delà sans fin, dont Horibos, la cité d'éternité, était le cœur étincelant. Toutes les âmes mortelles étaient jugées par l'Arbitre, qui, dans sa grande sagesse, étudiait l'ensemble de leur existence. Grâce à ces connaissances, elles dirigeaient les âmes vers la voie qu'elles méritaient. Jusqu'à ce que... En ce terrible instant, notre parfait équilibre fut brisé. Ainsi, toutes les âmes, qu'elles soient louables ou cruelles, ne peuvent atteindre l'au-delà. Et sont condamnées à subir les tourments de l'ordre. Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour cette vidéo, cette cinématique, qui avait pas mal fait parler d'elle, bien entendu, puisqu'on y voit le moment où l'Arbitre a été désactivé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, on va rappeler un petit peu le contexte avant d'attaquer justement ce moment fatidique. L'Arbitre, pour commencer, c'est tout simplement un personnage qui est assez énigmatique, qui est tout simplement le dirigeant d'une congrégation. Et vous vous dire, bah non, on peut pas la jouer. Oui, bien sûr, ça fait partie d'une congrégation quand même. Parce qu'on connaît 6 congrégations, 6 royaumes au niveau des Terres d'Ombre à l'heure actuelle. C'est tout simplement Bastion, Malraxxus, Sylvarden et Revendre. Il y a également Lantre et Horibos. Et Horibos, c'est aujourd'hui notre point, on va dire, de focus. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur cette zone, puisque Horibos, cette cinématique arrive au début lorsqu'on découvre Horibos. Une fois qu'on est sorti de Lantre, on arrive à Horibos. Et du coup, Horibos, qu'est-ce que c'est ? Alors, petit rappel de ce qu'est Horibos, bien entendu, au départ, le narrateur qui nous rappelle que c'est la Cité des Eternités, etc. Chose d'ailleurs à donner, enfin, qui est assez intéressante, on rappelle souvent le visuel et le premier, on va dire, aspect, premier point de lore. C'est-à-dire que quand vous avez un visuel, il n'est pas là par hasard. Il n'a pas été choisi par hasard. D'ailleurs, il y a véritablement une direction artistique et l'idée, c'est que vous puissiez un petit peu, juste avec un visuel, commencer à comprendre ce que veut dire le personnage. Et là, par exemple, Horibos, ce qui est assez intéressant, et si vous vous baladez à Horibos, vous verrez plein de choses, notamment le symbole de l'infini, des sabliers, etc. Horibos, on vous rappelle que c'est la Cité d'Éternité. Cité d'Éternité, si vous regardez, c'est une espèce de tour qui fait très penser potentiellement à la tour de Babel, à mon sens, étant donné que tous les peuples de tout l'univers, donc de toutes les planètes, et pas qu'à Zeroth. Je vois beaucoup de gens penser que c'est que... Non, non, non. Zeroth, Draenor, enfin, Outre-Terre du coup. Notre Draenor, etc, etc. Tous les mondes. Donc, Argus, etc. Donc, quand vous voyez toutes les âmes arriver, justement, dans cette Cité d'Éternité, c'est pour ça que je pense que ça fait un petit côté Babel aussi, mais il y a une espèce de sablier avec cette espèce de symétrie, cet axe de symétrie qu'on voit ici, et bien le sablier est également un des symboles d'Horibos pour vous montrer que l'Éternité, encore une fois, c'est la Cité d'Éternité, c'est-à-dire que vous allez passer l'Éternité dans les Terres d'Ombre, dans les Terres des Morts, et donc pas de problème, c'est normal, c'est ici. Alors, petit point également, on voit quatre filaments. Ces quatre filaments, on voit un grand filament, quatre filaments sur le côté, et le filament qui descend. Horibos, du coup, est dirigé par l'Arbitre. L'Arbitre, on vous l'a montré, c'est l'un des Éternels. Les Éternels, c'est les dirigeants de chaque congrégation. Alors, les Éternels, pour le moment, ils sont au nombre de six, mais il est possible qu'il y en ait d'autres, puisque l'Arbitre dirige Horibos, nous avons Kyrestia, donc l'Arconte qui dirige Bastion, nous avons le Primus pour Malraxxus, et il y a une vidéo qui arrive sur lui. On a, du coup, l'Arène de l'Hiver pour Sylvarden, Dénatrius pour Evendress, et le Geaulier pour l'Antre. Alors, même si le Geaulier, on ne sait pas encore s'il a toujours été là, etc. Enfin, on sait qu'il n'était pas là d'ailleurs avant. Est-ce qu'il était quelque part d'autre ? On ne sait pas, pour le moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur Horibos, ce qu'on voit, c'est ces quatre filaments, qui indiquent, bien entendu, les liens, enfin, en gros, c'est les grands flux d'Anima vers les quatre grandes congrégations que vous connaissez. D'ailleurs, vers les cinq grandes congrégations, puisqu'au final, on a un cinquième qui descend aussi. Vous le voyez ici, il est assez... On ne le voit pas tant que ça, mais il est là. Donc, les cinq, tout simplement, vers les quatre zones que vous connaissez, Bastion, Malraxxus, Sylvarden, Revendress, et la cinquième, vers l'Antre. Donc ça, c'est les cinq grands. Attention, pour autant, une autre erreur est de penser qu'il n'y a que ces royaumes-là et que, du coup, les terres d'ombre, on nous parle d'éternité, on nous parle de gigantisme, etc., alors qu'en fait, pas tant que ça. Bien sûr, entre le gameplay et la réalité, c'est différent. Peut-être que dans les prochains patchs, on découvrira d'autres royaumes. Est-ce que ça voudra dire que, du coup, c'est n'importe quoi, puisque ces royaumes ne sont pas montrés ici ? Non. Ici, on vous montre les cinq grands... Enfin, les quatre grands royaumes plus le cinquième qui jouent un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de Sylvarden. On le sait déjà à l'heure actuelle, et dès que vous arrivez à Horiboss, vous savez qu'il y a d'autres royaumes de présentés, notamment avec les négociants. Vous savez, ces espèces d'êtres éthérés qui partagent un squelette d'animation avec les éthériens, justement. Mais pour le moment, il n'y a pas de lien avéré entre les deux, d'ailleurs. Et les négociants, du coup, qui viennent du royaume sans nom. On sait que c'est un royaume sans nom qui est dans les terres d'ombre, mais on n'y a pas encore été. On sait également, alors c'est plus du spoil, mais on sait également, à Revendreys, sur l'une des tombes, qu'il y a une des âmes qui s'appelle... Enfin, il y a une des âmes qui dit qu'il va aller à Craftenium. Non, Caftenium, pardon. Caftenium, qui est l'endroit, en fait, le royaume des créations, des ingénieurs, etc. Enfin, de la technologie, un endroit plutôt lié à la technologie. Mais lui, il a moins de rôle à jouer. C'est le grand garage, on va dire. Il a moins de rôle à jouer pour les terres d'ombre, pour vraiment le fonctionnement des terres d'ombre, contrairement à Bastion, etc. Je ne reviendrai pas sur le rôle des autres congrégations, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Mais pour Oribos, le narrateur que vous entendez, c'est Talinara. Talinara, c'est tout simplement la voix de l'arbitre. Donc, c'est elle qui va partager la volonté de l'arbitre aux autres serviteurs, qui sont tout simplement les domestiques. C'est le nom de cette espèce de race, en fait, qui existe à Oribos. Alors, on a les négociants, mais les négociants, ils viennent d'un autre royaume. Les habitants d'Oribos, ce sont les domestiques. Et dans les domestiques, on a plusieurs castes, on a en gros les conseillers de l'arbitre, on a littéralement les domestiques, et on a également les gardes. Alors, petite blague, je ne sais pas si vous l'aurez, mais pour être garde d'ailleurs d'Oribos, il faut forcément être un humain et moustaché, sinon, vous ne pouvez pas l'être. Je rigole. Zoomez sur les gardes, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a un humain dedans, ce qui est absolument pas... c'est du modèle, c'est du gameplay, c'est pas de l'histoire. En l'occurrence, puisqu'ils empruntent le modèle des humains, en fait, tout simplement. Donc, on va pouvoir continuer à parler d'Oribos. Oribos, on a parlé du fait que, justement, il y avait ces 5 grands royaumes, et on voit le côté... c'est juste après, il me semble. On voit l'arbitre, évidemment. Et vous voyez ces petites portes à l'arrière. Ces petites portes, elles ne sont pas là par hasard, puisqu'on la voit même présentée. Alors là, on va la voir juger une âme d'humaine, évidemment, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, nous parler d'un concept très divin, etc., très cosmique, c'est mieux de nous montrer une âme humaine, évidemment. Un autre point de vue humano-centré, pour qu'on comprenne un petit peu ce que dit le narrateur. Mais vous voyez, il me semble que c'est là. Voilà. On voit ici, à l'arrière, tout simplement, que certaines âmes sont directement envoyées dans des portes. Ces portes-là ne sont pas les 4 qu'on voit derrière. On pourrait croire que c'est les 4 de derrière. Non, non. Au niveau de l'endroit, donc du siège de l'arbitre, l'endroit où on voit l'arbitre, en fait, qui est au sommet, en gros, d'Oribos, on a le flux des âmes qui débarque de là. On le voit en haut. Le flux des âmes débarque de là. Donc on a les 4 grands conduits qui dirigent directement vers les 4 grandes congrégations. Les 5, d'ailleurs, avec l'entre. Mais le truc, c'est que du coup, vous avez également plein de petits portails qui sont à l'arrière. Tous ces petits portails, vous en voyez encore là, vous en voyez là, vous en voyez là. Ceux-là, en fait, c'est des petites portes qui dirigent, du coup, vers les autres royaumes. Encore une fois, tous les habitants, l'arbitre, jugent tous les êtres venant des royaumes, enfin, venant du monde mortel, en fait. Alors, bien entendu, à ce moment-là, je vous redirige vers l'interview qu'on avait faite avec Sam Vostok et Vanessa. On n'a pas les êtres de lumière et les êtres de vide. On n'a pas les démons, bien entendu. C'est les races mortelles. Alors, dans mortelles, il y a aussi des races soi-disant immortelles, mais qui ne sont pas d'un point de vue cosmique. C'est littéralement les Elves de la Nuit, par exemple, débarquent aussi dans les terres d'ombre. Même si vous allez me dire, oui, mais ils ne sont plus mortels. Ils ont été à l'époque immortels et pourtant, s'ils crevaient, ils allaient quand même dans les terres d'ombre. C'était pas... Quand on vous dit race mortelle, en gros, toutes les races qui ne sont pas lumière, vide, elles ont leurs propres plans. Les races, par exemple, les narous ont leurs propres plans. Les démons ont leurs propres plans, etc. Les titans, d'ailleurs, sur le papier, ont leurs propres plans, mais on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas encore. Mais du coup, c'est vraiment tout ce qui est lié à notre réalité, en fait. Tout simplement. Donc, j'espère là-dessus que c'est bien clair. Donc là, on voit justement les autres royaumes. Certains n'ont pas forcément de nom. On sait par exemple qu'il y a un royaume. C'est le royaume normal, en fait. Les gens normaux, les mecs qui... Voilà. Presque, j'ai envie de dire, les citadins. Eh bien, il y a un domaine, justement, pour eux. Alors, il n'a pas de nom à l'heure actuelle. Mais on sait qu'il y a au moins ces trois royaumes-là qui existent. Et il y en a probablement d'autres. Pour vraiment vous montrer que... Voilà. Les terres d'ombre, c'est vaste. C'est très grand. même si, bien sûr, en jeu, on n'a pas l'impression d'avoir cette multitude de royaumes. Je pense que ça arrivera à terme avec Shadowlands, avec des nouveaux patchs, peut-être. Le royaume sans nom des négociants qui sont un peu partout, quand même. Et donc, on arrive à cette fameuse... Alors, l'interview, je vous la linkerai de toute façon dans les descriptions et autres, parce qu'on va en reparler. Parce qu'on a également une time... Enfin, on a un time code. On va dire, on sait à peu près à quelle époque se passe cette cinématique qui nous est présentée par Talinara, donc qui est en gros le principal conseiller de l'arbitre et qui, avec la désactivation de l'arbitre, deviendra le dirigeant d'Oribos en l'absence de l'arbitre, évidemment. Et on a, du coup, Talinara qui nous dit... D'ailleurs, elle n'a pas la même voix en jeu et je la préfère largement comme ça. En jeu, c'est très bizarre. On a l'impression qu'on entend un écho de quelqu'un. Et donc, on a, en l'occurrence, ce rayon rouge qui va désactiver l'arbitre. Alors, c'est très drôle, on dirait une attaque guette dans Mass Effect, mais... Elle fait le même bruit, d'en voir. Je rigole. Mais donc, on a le flux des âmes qui est perturbé et c'est tout simplement ce qui est à l'origine de la pénurie des terres d'ombre et le fait que l'arbitre ne puisse plus juger les âmes, que du coup, le flux d'anima soit modifié et que, donc, toutes les âmes soient redirigées vers l'antre. C'est très bien fait. Là, on voit d'ailleurs les grands conduits, les grands flux d'anima qui se coupent petit à petit. Et en jeu, on pourrait avoir l'impression qu'en jeu, j'adore ce plan d'ailleurs. Ce plan est magnifique. Vraiment, on a l'impression que c'est presque un rayon laser Protoss qui détruit une planète. Enfin, genre, c'est vraiment... Ce plan est magnifique. Et donc, eh bien, on a l'impression que c'est il y a très très longtemps. Si vous jouez à Shadowlands, on vous dit que cette chose s'est passée il y a très très longtemps. Je vais en profiter pour faire un rappel sur comment se déroule le temps dans les terres d'ombre. le temps dans les terres d'ombre ne se déroule pas comme dans notre... Enfin, sur Azeroth. Et là, vous allez vous dire, bah, du coup, il va y avoir des... Enfin, on voit énormément sur les streams, sur Twitter, etc. Beaucoup de gens qui... Ah, mais du coup, quand on va revenir sur Azeroth, beaucoup de temps se sera passé, etc. Non ! C'est l'inverse ! C'est l'inverse ! On a, en fait, les... Là, je vais vous le rappeler, mais cette cinématique-là, le moment où on voit la désactivation de l'arbitre, on voit la désactivation de l'arbitre par qui, on en reparlera juste après. Eh bien, ça, on a l'info. Avec l'interview, justement, qu'on a faite avec Sam et Eva pour Steve Danuser, c'est tout simplement, on est sur le rivage brisé, donc le patch du rivage brisé à Légion. C'est pas le début du rivage brisé avec la mort de Varian et Vol'jin, c'est le patch du rivage brisé, donc, en gros, la tombe de Sargeras. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu la désactivation de l'arbitre. Donc, vous allez vous dire, ah oui, c'est il y a pas si longtemps en fait, alors que dans les terres d'ombre, ils nous disent qu'il y a très 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 longtemps. Du coup, Blizzard incohérence ? Non, pas d'incohérence, c'est juste que le traitement, le temps ne s'écoule pas de la même manière dans les terres d'ombre. En gros, le temps passe beaucoup plus vite dans les terres d'ombre que dans notre réalité à nous, en fait. Donc, dans les terres d'ombre, il s'est passé des milliers et des milliers d'années. On vous parle de... On vous dit, ça fait des lustres, ça fait des générations, ça fait des décennies, enfin, ça fait des siècles, je crois, qu'on n'a pas eu d'anima, que la pénurie sévit, etc. Alors que nous, au final, ça fait même pas deux ans dans notre réalité. Donc, au final, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'avec cette interview, on s'était dit, du coup, c'est quelque chose peut-être de spécifique. Sachant que ce flux rouge a l'air de devenir aussi du flux des âmes, c'est vrai qu'on se dit quelque chose. Alors maintenant, on a plus d'informations, même si on n'est pas encore fixé à 100%, donc je vais y venir maintenant là-dessus. À l'époque, et je pensais honnêtement que c'était quelque chose comme ça, je pensais que la date, justement, par rapport à notre réalité, avait une importance. On pense à quoi ? On pense à Légion, on pense à Sylvanas, son pacte avec, bien sûr, Elia, etc. On s'est dit, bah, c'est... Le Jolier et Elia ont contacté Sylvanas, enfin, déjà avant, bien sûr, à l'orée de la nuit, donc j'en ai fait une vidéo dessus. Donc, entre Wotelka et Cataclysme, mais il est fort probable qu'à Légion, on ait eu un développement là-dessus. Et on aura plus d'informations sur ce même pacte à Shadowlands, normalement. J'ai fait une vidéo également sur le pacte avec Elia. Mais, en l'occurrence, eh bien... Donc, moi, je mets... Beaucoup de monde s'est arrêté en se disant, ok, cette lueur rouge, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, bien sûr, il n'y a pas une réponse, il y en a potentiellement plusieurs, tant qu'on n'est pas fixé à 100%, et cette lueur rouge, bah, si on a le temps, l'époque, on se dit, bon, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au rivage brisé ? Qu'est-ce qui aurait pu avoir... Qu'est-ce qui aurait pu, en fait, amener ceci ? Alors, évidemment, comme c'est pas non plus ultra précis, on peut se dire que c'est un peu avant ou un peu après. Donc, il y a eu beaucoup de rumeurs, de théories avec, par exemple, du... du... Kill Jaden, par exemple. Alors, Kill Jaden, ça se passe après. Certains évoquaient, alors que, bon, Kill Jaden, sur le papier, il n'a rien à foutre là, puisque, bah, Kill Jaden, il devrait rejoindre... Il devrait rejoindre tout simplement le... Enfin, lors de sa mort. Bon, déjà, de toute façon, là, c'était fini, mais il devrait aller dans le nez en distordu, donc plutôt lié au démon. Mais pourquoi pas ? On peut peut-être modifier le flux pour créer, justement, cette instabilité qui désactive l'arbitre. Donc, il pourrait y avoir pas mal de choses. Donc, certains évoquaient Kill Jaden, d'autres évoquaient, vu que c'est rouge, c'est peut-être le cauchemar d'Emeraude, donc Xavius. Sur le papier, Xavius est quand même bien avant. Il y a eu le Palais Sacre-Nuit avant. Et avant, encore, il y a eu le cauchemar d'Emeraude. C'est pas pour rien que Ursa qui est dans Sylvarden. Donc, sur le papier, moi, Xavius, je pense que c'est totalement faux. Là-dessus, je pense que ça va pas du tout. Peut-être que c'est ça, hein, mais moi, sur le papier, je pense pas. Ça serait même complètement cohérent par rapport à ce qui nous a été montré. Mais éventuellement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Malgré tout, Xavius. Mais j'y crois pas du tout. Je n'y crois aucunement. Et c'est plus quelque chose qui est lié à Sylvanas ou en tout cas aux geôliers, aux éternels. Xavius, il a rien à voir avec ça. Donc, personnellement, moi, ma première vision, c'était plutôt qu'est-ce qu'on affronte dans... Qu'est-ce qu'on affronte tout simplement sur le patch du rivage brisé ? L'avatar de Sargeras. Alors, vous allez me dire, l'avatar de Sargeras, on sait pas où... Les Titans, tu viens de dire Malga, qu'ils aient proprement leur propre plan. Oui, mais les Titans, pour le moment, on ne l'a pas confirmé à 100%. Donc, peut-être que... Et l'idée, c'est aussi de créer justement ce problème, de ce point qui ne va pas. Et au final, ça aurait pu être l'avatar de Sargeras. Bon, j'étais pas forcément ultra chaud, mais moi, ma première vision était potentiellement l'avatar de Sargeras. Ça correspondrait à l'époque. Si vous avez vu ma vidéo sur le geôlier Elena Trezim, au Palais Sacre-Nuit, donc qui se passe un peu avant, on a eu la mort d'un seigneur de l'épouvante très important puisqu'il était le numéro 1 dans la hiérarchie des seigneurs de l'épouvante, c'est Tichondrius. Donc, on aurait pu avoir la mort de Tichondrius qui désactive justement également et Tichondrius, en plus, qu'elle et sa couleur, c'est le rouge, même si, bien sûr, on le voit pas au Palais Sacre-Nuit. Mais du coup, sa couleur, c'est le rouge. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer sachant que, bon, on sait qu'il y a probablement soit Denatrius ou le geôlier qui influe là-dessus. Donc, on aurait pu se dire c'est peut-être Tichondrius. Alors, vous allez me dire mais attendez, un seigneur de l'épouvante, c'est un démon, donc ça aurait dû être aussi, ça aurait dû aller justement dans le néant d'histoire du... Oui ! Oui ! Mais là, l'idée, c'est justement de perturber un peu le cycle des âmes et autres. Et peut-être que Denatrius, en tant que marionnettiste, influe un petit peu là-dessus, ou même le geôlier. Ou même le geôlier influe littéralement là-dessus, puisque, bon, on sait que les netresimes vont avoir aussi des rôles à jouer dans Shadowlands. Donc, ça aurait pu être ça. Moi, c'était mes deux premières théories. Certains évoquaient Gul'dan. Je sais qu'Eva, par exemple, était très adepte plutôt d'Argus, en fait, littéralement. Directement d'Argus, plutôt que l'avatar de Sargas. Enfin, beaucoup de noms ont été cités pour représenter cette lueur rouge, ce flux rouge. Après, Eva, d'ailleurs, aussi, était très... Lui, il s'est dit, ben, lueur rouge, et beaucoup de gens aussi se sont dit ça, ben, Denatrius, tout simplement. Moi, ce qui me faisait exclure Denatrius, même si ce n'était pas forcément ça, c'est que cette lueur rouge vient du flow des âmes, en fait. On voit la lumière rouge venir du flux des âmes. Donc, pas d'une déconglulation, c'est vraiment du flux des âmes. Donc, qui vient de notre réalité vers les terres d'ombre. Donc, c'est pour ça que Denatrius en direct, je dirais Denatrius en mode tout droit, c'est lui depuis Raven Dress qui désactive le truc, ça me semblait pas ça me semblait pas raccord avec le visuel, en fait. Maintenant, on va en parler. Le pexing de Shadowlands est terminé. Nous avons donc eu la cinématique de fin que je vais également analyser plus tard. Une chose, chaque chose en son temps. Nous avons le pexing de terminé. Et nous, ce qui est dit pour le moment, on n'est pas sûr que ce soit sûr également à 100%. Il y a donc le premier né de Denatrius, donc le premier des 20 tirs qui est Rénatal. Bon, le premier des 20 tirs, au final c'est Denatrius, mais véritablement le premier des 20 tirs, c'est Rénatal. Le prince Rénatal qui est du coup le premier né de Denatrius qui évoque, dit que la pénurie est liée à Denatrius et que c'est Denatrius le responsable de la pénurie qui sévit dans pas seulement à Raven Dress, mais dans tout, dans tout simplement toutes les terres d'ombre. Donc, tous les royaumes sont affligés de la politique de Denatrius. Donc, ça c'est quelque chose qui nous fait sembler que ceci là, c'est directement Denatrius. C'est même pas, même pas quelque chose du plan mortel ou autre, non non, c'est directement Denatrius. Donc on sait pas trop, on sait pas trop, puisque c'est ce que dit Rénatal et pas une fois, pas deux fois, mais il le dit trois fois, il le dit dès la fin de la cinématique, il le redit après devant les éternels et il le re-redit aussi dans le domaine de congégation. Donc, ils appuient à fond là-dessus. Donc, est-ce que, parce que Rénatal, bon, c'est qu'un vain tir, il est pas, c'est pas un éternel, on pourrait imaginer que Rénatal, il a pas toute la vérité, il a pas tout vu, comment il sait, comment il sait que ça concerne toute l'éternel et pas seulement Raven Dress. bon, c'est vrai que quand tu vois les cinématiques et tout, tu te dis, bon bah, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, mais en vrai, on n'en sait rien en fait. Pour le moment, c'est pas bien confirmé à 100%, c'est Rénatal qui le dit en tant que personnage, c'est pas le scénariste qui te dit, ah si c'est lui. Donc, pour le moment, on peut remettre en question ceci, même si bien sûr, il semblerait visiblement avec la fin du Pexing qu'on soit à 80, 90% de chance qu'effectivement, ce soit bien Dénatrius directement qui est influé là-dessus. Peut-être au final que, ma théorie avec Dichondrius s'avèrera vraie, peut-être que c'est pour ça que ça vient du flux des âmes, c'est que c'est Dénatrius directement, mais en amenant, du coup ce sera indirect, mais c'est Dénatrius en effet, mais en amenant justement une âme mortelle qui perturbe le flux, qui perturbe le cycle et qui sert de sabotage auprès de l'arbitre, ça pourrait être tout à fait une possibilité. Maintenant, ce serait pas le Jolier directement, mais vraiment Dénatrius, Dénatrius, ça semble être confirmé, donc à voir, à voir à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair concernant le fonctionnement d'Horibos, concernant Horibos, on le rappelle, ça ne concerne pas que les morts d'Azeroth, c'est vraiment les morts de tout le cosmos et de notre réalité bien sûr, pas du vide ou de la lumière. ça nous, ça nous, ça nous concerne, enfin le fait que, parce que je n'en parlerai plus des masses normalement d'Horibos, donc je préfère avoir été clair. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de soucis. En tout cas moi, Horibos, c'est vrai que la cité est assez édulcorée, mais personnellement, j'aime bien quand même la construction d'Horibos. Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de cette cinématique ? Pour le moment, il n'y a pas des milliards de trucs à dire en dehors du contexte et justement de cette désactivation, c'est vrai qu'il n'y a pas des milliards de trucs à dire. Donc voilà, n'hésitez pas, je rappelle encore une fois que c'est aussi devant l'arbitre que siègent les trônes des Eternels, donc vous les voyez ici d'ailleurs, hop, c'est les espèces d'hologrammes, c'est les espèces d'hologrammes où vont, où les Eternels se réunissent, on le voit également à la fin du pexing de Shadowlands lors du Choua de Congrégation. Mais en attendant, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours sur cette cinématique, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus ! Henri Boss ! Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager, à commenter, vous pouvez suivre le compte Twitter, vous pouvez également liker la page Facebook, je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je m'en vais, retourne Henri Boss ! Je vais parler à Bolvar ! Sous-titrage Société Radio-Canada